1997, protocole de Kyoto, les pays signataires s'engagent à réduire l'émission des gaz à effet de serre qui modifient le climat. Les alternatives sont connues, en premier lieu la maîtrise des énergies, puis les énergies renouvelables, comme le solaire, l'éolien ou la biomasse. Mais il existe une autre source renouvelable, moins médiatisée, bien qu'extrêmement efficace, c'est la géothermie. Ça récupère la chaleur du noyau de la Terre. La géothermie, c'est tout simplement l'exploitation de la chaleur de la Terre. La planète Terre, à l'intérieur, est extrêmement chaude. On a des températures, disons, sous quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, qui atteignent 1200 degrés. C'est la température du manteau. Ce qui fait que plus on creuse dans la Terre, plus la température augmente, en fonction de l'épaisseur de la croûte terrestre. Par exemple, sous Paris, on atteint des températures de 70 degrés environ, vers 1800 mètres. Et dans certaines régions volcaniques, la température peut atteindre 300 degrés dès 1000 mètres. Mais la chaleur en elle-même ne suffit pas. C'est de l'eau qui est dans le sol et elle est chauffée grâce à la chaleur souterraine. On peut effectivement exploiter cette chaleur et donc produire, selon les régions, soit de l'électricité, soit de la chaleur, de l'eau chaude, qui servira pour le chauffage des logements ou la production d'eau chaude sanitaire. Pour exploiter cette eau chaude, on fait deux forages. Le premier, pour puiser le fluide à une température de 70 degrés environ. L'autre, pour le réinjecter dans le sous-sol après en avoir extrait la chaleur. C'est le principe du doublé géothermique auquel on associe un échangeur de chaleur. On n'envoie pas directement la chaleur dans les radiateurs parce que l'eau géothermale est souvent chargée en selle. Souvent, c'est une ancienne eau de mer, tout simplement, donc une eau assez salée. Par contre, on échange la chaleur avec un échangeur de chaleur en surface avec le réseau de distribution de chaleur dans les habitations. En France, les recherches ont permis d'identifier notamment deux réservoirs importants, l'un sous le bassin inquitin, l'autre couvrant l'ensemble du bassin parisien. Alors, sous Paris, on a cette formation du doguerre, donc c'est un étage du jurassique, un étage calcaire, de cette eau plus salée, qui, elle, permet de chauffer directement, parce qu'on a atteint des températures de 70 à 80 degrés, de chauffer directement des ensembles de logements. Et ça, ça s'étend sous tout le bassin de Paris. Ce bassin est exploité aujourd'hui par 35 installations géothermiques sur différentes municipalités d'Île-de-France. En tout, ces exploitations alimentent 150 000 équivalents logements, habitations, équipements sportifs et autres bâtiments publics. Une source d'énergie qui, contrairement aux énergies fossiles, n'a aucun impact sur l'effet de serre. Le gaz qui est le plus fortement responsable de l'effet de serre, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. C'est un gaz qui est émis par la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel, donc qui est lié très largement à tout ce qui est fabrication d'énergie ou utilisation de l'énergie. Le chauffage représente environ un quart, le chauffage des habitations, un quart de la... Alors ça dépend des pays, mais en gros un quart des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Le chauffage, c'est précisément l'application la plus naturelle de la géothermie. La géothermie utilise en fait une énergie qui est déjà présente et qui est presque infinie. Il n'y a pas de combustion ajoutée, il n'y a pas donc d'émission de CO2 ou d'autres gaz vers l'atmosphère. C'est juste un échange de chaleur sans production chimique d'aucune sorte. Donc c'est de ce point de vue une ressource parfaitement propre du point de vue écologique. Cet avantage environnemental est aujourd'hui très bien compris par les consommateurs. Il est certain que vous avez une eau chaude naturelle qui arrive, qui ne pollue pas. Je pense que n'importe quelle personne accepterait cette solution. La géothermie nous a apporté un chauffage moderne, pratique, non polluant. A titre indicatif, les installations géothermiques d'Île-de-France permettent d'éviter un rejet annuel de 340 000 tonnes de CO2, soit l'équivalent de la pollution émise par 125 000 voitures. C'est la première énergie renouvelable dans la région. On peut dire que l'énergie est un problème pour le monde entier depuis les années 70, avec les premiers chocs pétroliers, 73 d'abord, 79, une flambée formidable des cours du pétrole. Depuis, le problème n'a jamais été résolu plus de 10 années. Il y a eu un choc pétrolier à peu près tous les 10 ans. Aujourd'hui, il se mêle à cette inquiétude fondamentale la question des ressources pétrolières, dont on sait qu'elles ne sont pas infinies, celle aussi de la pollution. Et c'est la raison pour laquelle, depuis maintenant deux décennies environ, tous les pays, en particulier les pays occidentaux, se sont mis à chercher des énergies alternatives, l'éolien, l'hydraulique bien sûr, mais aussi la géothermie. Ça économise du gaz, de l'électricité, ça protège l'environnement. Et la géothermie est non seulement une énergie propre, c'est aussi une énergie économique. L'intérêt de la géothermie, c'est qu'effectivement, elle est très économique une fois réalisées les premiers investissements. Parce que la chaleur est là, on n'a même pas besoin de la fabriquer. Il n'y a qu'à la prendre, elle est disponible en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par an. On n'a qu'à l'utiliser vraiment et se donner les moyens de l'optimiser. C'est déjà le cas d'ailleurs pour un certain nombre de pays. En Italie, par exemple, on sait que le site de l'Arderello, on ne le sait peut-être pas assez d'ailleurs, produit pratiquement l'équivalent de ce que produit une tranche d'électricité nucléaire en France. Cette énergie a un autre atout, elle est locale. C'est l'intérêt majeur de la géothermie que d'être disponible localement. Vous n'avez pas besoin de construire d'énormes réseaux. C'est une énergie qui est aussi dans l'ère du temps, dans l'ère de la décentralisation. Vous ne puisez que ce dont vous avez besoin. La géothermie devrait avoir de beaux jours devant elle, avec la directive européenne sur la place à accorder aux énergies renouvelables. La géothermie, du fait de tous les atouts qu'on a précédemment évoqués, doit évidemment jouer un rôle très important. Il va falloir de toute façon développer les énergies renouvelables. On s'est fixé un taux de 20% à l'horizon 2010 en Europe et donc en France. Il va de soi qu'on ne peut négliger aucune énergie alternative. Du point de vue écologique, nous avons des attentes de plus en plus fortes de la part à la fois de nos clients, d'agences de notation d'investisseurs éthiques et aussi de nos collaborateurs qui attendent que leur entreprise soit innovante sur ce sujet. Et d'un point de vue financier, la géothermie est une énergie extrêmement rentable. Exemple, à l'hôtel Ibis de Melun. Jusqu'à maintenant, on était chauffé avec des ballons d'eau chaude. Nous en avions quatre qui étaient chauffés aussi à l'électricité. Et donc la géothermie nous a permis un peu la suppression de ces ballons-là. On parle aussi de suppression de tous les services annexes qui étaient à côté, le contrat de maintenance qui était obligatoire, l'adoucisseur qui était nécessaire aussi pour maintenir une bonne qualité de l'eau. À côté de ça, on a aussi fait une économie au niveau de l'électricité. Sur l'Ibis-Melun, l'investissement qui a été nécessaire pour convertir l'hôtel et qui a un raccordement à la géothermie, c'est d'environ 60 000 euros. Là-dessus, on a eu une aide aussi de l'ADEME sur cet investissement. L'économie annuelle, elle est de 30 000 euros. Comme tout recours à des énergies renouvelables, c'est en effet un argument commercial de plus en plus fort vis-à-vis de nos clients qui sont sensibles et nous le disent aux enjeux environnementaux. Donc l'intérêt pour nous, c'est aussi de communiquer cet engagement sur l'hôtel et au niveau plus généralement du groupe. Même s'il s'agit de la première énergie renouvelable en Ile-de-France, la géothermie ne représente aujourd'hui que 0,44% des énergies produites en France. Une situation qui devrait changer rapidement car la région Ile-de-France et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ont décidé de travailler étroitement avec les collectivités et les entreprises de la région pour développer la géothermie dans le plus grand intérêt des générations futures. C'est plus économique, ça protège l'environnement, ça pollue moins, ça consomme moins d'électricité et puis voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada